Le 27 mai aura lieu le Marathon de Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. Et salut les athlètes, c'est Jérène de J-Fit ! Nouvelle semaine après une belle semaine à 87 km. Même un peu plus, mais je n'ai pas enregistré le décrassage d'après-course hier. Ce n'est pas très grave, on s'en fiche. 87 ou 88, ça ne change pas grand-chose. Et la nouvelle semaine, 4ème semaine de prépa sur 13, et c'est la semaine d'assimilation, la semaine de régénération. Et ça franchement, ça fait du bien, je l'attendais un peu celle-là, depuis le début de la semaine dernière. Ce matin c'était, on est lundi, on est lundi au fait je ne l'ai pas dit. Ce matin c'était Récup Active sur le vélo à la boxe de CrossFit. Après avec Anto, on a fait une demi-heure de mobilité, d'étirement, vraiment tranquille. Et là, juste après, moi j'enchaîne avec 5-6 km à pied, histoire de remettre de la sollicitation sur les tissus, et de ne pas perdre le rythme, et puis de borner. Donc cette semaine avait très cool. Et à partir de la semaine prochaine, on remontera à 1,80, et ensuite on visera les 100 en fin de deuxième bloc. Donc voilà, là les jambes sont lourdes, les jambes sont fatiguées quand même, des 10 km de Saint-Médard d'hier. 39 minutes au 10 km, c'est très sympa, très encourageant pour la suite. Sachant que j'avais la GoPro, et que sans prétention, je n'ai pas donné mon maximum sur cette course. Donc je suis très content, c'est de bonne augure pour les prochaines échéances, et notamment pour aller chercher un RP sur 10 km, d'ici quelques mois. Voilà, allez, le footing c'est au soleil, et ça c'est quand même très très cool. Et voilà, on retourne à la box pour récupérer les affaires, et le vélo, et on rentre tranquille. Petit footing de 6 km, très très bien. Et petit retour sur les chaussures hier, les ASICS Metaspeed Sky Plus. Waouh ! Niveau maintien, c'est beaucoup plus sympa que les Endorphine Pro 3. Le pied est vraiment bien maintenu. Et côté dynamisme, c'est vraiment incroyable. Voilà, allez, à demain. Et mardi midi. Alors hier soir, il y a eu entraînement de foot. Ça explique les jambes bien lourdes ce midi. Et là, je sors juste du crossfit. Un bon goût, accès à très trop, non, très très axé gymnastique. Ça va, j'ai pas trop mal aux mains, je pensais que ce serait pire. Et là, on est parti pour un petit footing tranquille. On va aller faire le tour du pincent. Pour faire 6 km, 6,5 km. Voilà, comme hier. Punaise, il est dur ce footing. Oh, j'ai les jambes d'une lourdeur. En général, à J2 d'une course, c'est là qu'on a le plus de mal, le plus de douleur. Eh bien, ajoutez à ça l'entraînement de foot d'hier soir. Et vous obtenez un footing assez dégueulasse. Avec une cadence très basse, un rythme très moyen. Et des sensations pas cool du tout. Mais bon, c'est pas grave. On s'accroche de toute façon. Et voilà, de retour à la boxe. De retour chez CrossFit & In. Footing de 5,9 km. Maintenant, c'est Récup. Jusqu'à demain. Jeudi matin, les athlètes. On se retrouve sur cette semaine d'assimilation, de régénération, de récup, mais bien active quand même. Hier, c'était repos, course à pied, mais il y avait CrossFit. Et au CrossFit, il y avait du run. On a bossé sur les push-press en skill. Et après, on avait 5 tours à faire. 5 minutes par tour. Quand vous finissiez le tour, vous aviez de la récup jusqu'à 5 minutes. Et on avait à faire 400 mètres de run, 20 calories au ramer, et 20 burpees. Clairement, après chaque tour, il ne restait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de récup. Le plus qu'il m'est resté, c'est 40 secondes. Et le moins, le moins, ça y est, je suis bordel. Et le moins, c'était 20 secondes. Ça a bien piqué. En plus, on s'est tiré un peu la bourre avec Yael, avec le coach, et avec Julien, qui est de retour après sa sinusite de la semaine dernière, qui l'a rempli de faire sa médaf. Et donc là, on est parti pour une sortie longue de 20 bornes, direction le parc bordelais. J'ai du repérage à faire pour un événement dimanche. Allez, je suis parti après un petit déj. Le petit déj, c'était le shaker habituel. Je suis parti avec 3 gels, 2 au caramel et 1 à la menthe. Petite fiole avec de l'eau pour diluer un peu les gels à la prise. Et voilà, on y va, il fait beau. Il fait bon, c'est parfait. Je profite du parc pour dire un petit mot à ceux qui vont prendre le départ du Marathon de Paris ou d'un autre, d'ailleurs, qui sera ce week-end au moment de la date de sortie de cette vidéo. C'est assez dingue. Alors déjà, vous qui le faites, qui serez sur l'île de départ, je vous souhaite bon courage, bonne chance dans vos différents objectifs. J'espère que vous les atteindrez avec brio. Et juste un autre mot pour dire que depuis un mois sur Facebook, il y a au moins 3, 5, allez, presque 10 annonces par jour de vente de dossard marathon parce que les gens sont blessés. C'est énervant parce qu'ils prennent la place d'autres personnes qui du coup vont racheter un dossard mais ne pourront pas courir à leur nom. Ils vont courir sous le nom de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pas cool. Et c'est surtout que clairement, avant de vous engager dans un marathon, mais prenez en compte la prépa qui va être longue, qui va être difficile. Arrêtez de penser qu'on peut courir 42 kilomètres en s'entraînant une fois par semaine. C'est impossible, sauf si vous avez été sportif de haut niveau avant. Voilà, c'était le petit, pas le petit coup de gueule mais presque contre ceux qui se jettent sur les dossards dès le début des inscriptions et qui après ne font pas ce qu'il faut pour aller sur la ligne de départ. Après, il y en a qui se blessent. Ça, c'est la faute à pas de chance. Mais ceux qui prévoient pas de s'entraîner, franchement, c'est un peu saoulant. Voilà. Dites-vous que je vous prenais la place de quelqu'un qui est surmotivé et que vous, vous n'en avez rien à faire. C'était le petit coup de gueule du jour. Allez, après 10 bornes, allure 5.40, tranquille. C'est vrai que j'avais tendance à, comme me l'a gentiment et très justement faire remarquer Steve en commentaire de la dernière vidéo. J'avais tendance à faire mes footings à mes sorties longues un peu trop rapides. Là, je me suis dit, on part sur 5.40. On est en semaine d'assimilation pour 20 bornes. Et je n'ai pas pris de gel au bout de 5 vu que l'allure est assez lente. Mais là, ça fait 10, donc je vais prendre mon petit gel salé, miel, fleur de sel, gel et royal caramel. Je sais déjà que je vais me régaler, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il est bon ce gel. Et aujourd'hui, j'ai pensé à l'eau. Alors, toute petite, toute petite fiole en silicone meltonique, normalement, c'est pour mettre les gels, mais elle est hyper pratique. Donc moi, je mets de l'eau comme ça, petite gorgée. Après, le gel pour diluer un peu les sucres. Elle est toute petite, ça doit faire même pas 10 cl, je pense. Mais pour prendre 2-3 gels, donc 2-3 gorgées, ça suffit largement. impeccable. on continue, il reste 10 bornes. Voilà, après 6 boucles de 2 km dans le parc Bordelais pour la recote dimanche, punaise. Je ne sais pas comment font, vous-même vous, mais pour courir en boucle dans un parc pendant 1h, 3, voire 4 fois par semaine. Je trouve ça juste horrible. Allez, 3 km pour rentrer et la sortie longue de la semaine sera finie. Et voilà, après 1h45, un peu plus de 18 km. On n'a pas fait 20, mais je n'avais pas envie de faire une boucle de plus dans le parc Bordelais. C'est vraiment chiant. aller, là, c'est récup jusqu'à ce soir. Ce soir, c'est coaching. On va coacher les copains du crossfit. On va les faire souffrir un peu. Allez, on se retrouve demain pour un petit footing. vendredi midi, les athlètes. C'est bientôt la fin de semaine, déjà, ça, c'est cool. Après la sortie longue de 20 bornes d'hier, petit footing tranquille de 8, 9 km. Hier soir avec les copains du crossfit pour la séance que j'encadre. Là, on est parti pour 10 bornes. Et voilà, on est arrivé à l'école pour récupérer la grande. Le petit footing de 9,80. Impeccable, à l'heure 5,14. Les jambes sont vite revenues. C'était un peu lourd au début et puis au bout de 10 minutes à peu près, c'est passé. Allez, on se retrouve. On se retrouve quand ? Là, c'est grosse récup. Il y aura une bonne sieste cet après-midi, je pense. Et puis, on se retrouve demain pour une séance avec un peu de vitesse. Les athlètes, samedi soir. Samedi soir, c'est Oka Mach 5 au pied pour remplacer les endorphines Speed 2 de Soconi qui sont trouées. Et puis, je ne suis pas tout seul ce soir pour ce petit footing de 10 km. Regardez, la mini J-Fit qui m'accompagne. Il y a la coach qui est là. Donc, ça ne va pas blaguer. Je vais vous dire que les jambes sont lourdes après le match de foot d'hier. J'ai l'adducteur droit qui est un peu en feu. Mais bon, ça va être une petite sortie cool. Alors, pourquoi les Oka Mach 5 ? Eh bien, parce que quand j'avais il y a deux ans, j'étais passé sur les Carbonix de Carbonix 2 de Oka. Je l'avais vachement aimé. Là, je me suis dit que Soconi, c'est mort parce que les mèches ne sont pas faites pour mon orteil droit qui est... mon gros orteil du pied droit qui est releveur. Je me suis dit, vers quoi on va aller ? Encore une fois, sur les bons conseils de Jeff, Jeff Lastenay, qui parlait des Mag 5 d'Oka dans une publication Insta que j'ai vue sur Facebook parce que j'ai plus de compte Insta, vous le savez. Et c'est vraiment, mais alors vraiment pas un souci. Et il vantait les mérites de cette chaussure très polyvalente que ce soit pour un simple footing ou des séances de vitesse. Donc, je me suis dit on va partir là-dessus pour remplacer les Speed 2 et je voulais aussi remplacer les Shift 2 qui pèsent 340 grammes en 46. Et donc, je suis parti sur les Brooks Hyperion que je ne connaissais pas. Donc, on verra plutôt sur la séance de demain. Je ne sais pas encore s'il y aura une séance, si j'aurai le temps de qu'il y a une séance demain. Si je n'ai pas le temps, ce n'est pas bien grave. Ça ferait une semaine bien plus cool que prévu en termes de volume avec l'entraînement de foot de lundi. Et le match d'hier, je peux vous dire que les jambes elles sont bien contentes de faire un petit peu moins que prévu. Et là, je vais m'accélérer même si j'ai du mal parce que j'ai des jambes en vrac parce que la coach elle attend. Allez, c'est bien confiné ! Allez, wouh ! On a gardé la coach. Ça va coach ? Ouais. Ça va, je cours bien ? Ensemble, moi ça fait 100 minutes que je suis arrivé. Tu me filmes dedans ? Ouais. Un petit débrief rapide après deux kilomètres sur les Mach 5. C'est léger. C'est léger pour une taille 46. On a 240 grammes. C'est très confortable. J'ai l'impression d'être dans des... Dans des chaussons, c'est vachement fit au niveau du... Ça fit vachement bien par rapport aux pieds. En taille 46, toujours. Elles sont très jolies, on va pas se mentir. Ce petit rose dégradé violet-bleu, c'est très joli. Et derrière, on a la semelle qui est découpée, qui est fondue en deux. C'est un peu la marque de fabrique d'Oka sur ces modèles dits performance. C'est très joli. Clairement, ouais, elles sont très très jolies. Maintenant, les chaussures jolies, c'est bien, mais il faut que ce soit efficace. en termes d'amorti, c'est très sympa. Je vous mets les caractéristiques à l'écran. Et la semelle est beaucoup moins rigide que les Shift 2 de Soconi. Ça tape beaucoup moins, mais pas aussi... pas aussi souple que les Speed 2. La mousse, elle est un peu plus rigide. Mais elles sont vraiment, pour le moment, à près de 2,5 km. Très, très simples. Alors normalement, aujourd'hui, je devais pas faire de croutines. Je devais faire une séance avec un peu de seuil. J'avais 2 fois 2 km et 2 fois 1,000 m. Mais là, clairement, j'ai tout le côté droit qui est bien inflammé. Psoas, adducteur et compagnie. Donc là, séance de seuil, ça aurait été une très mauvaise idée. Je préfère la repousser à la semaine prochaine. Ce sera bien plus efficace et bien plus productif. Allez, on continue. On part sur 10 bornes. Toujours avec la coach qui est loin devant un vélo. Ça trace à cet âge-là, ça ne récupère jamais. Ma fille est un peu plus loin devant. Je vais en profiter pour lui laisser un petit mot qu'elle verra sans doute jamais. Juste pour lui dire mais qu'est-ce que je l'aime, ma fille. C'est incroyable. 9 ans que... C'est... Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Je t'aime, ma fille. Si tu vois cette vidéo, un jour... C'est bientôt fini. Allez, monsieur. Merci, madame. Merci. Vous avez vu comment elle est folle ? Elle doit tenir ça de sa mère, je pense. Bon, un peu plus d'une heure pour un peu moins de 10 kilomètres. Ce n'était pas le footing le plus rapide du monde, mais punaise. Je suis content d'avoir été le faire alors que j'avais du mal à bouger depuis le réveil ce matin. Allez. Demain, du coup, je ne sais pas. Demain, on verra en fonction de la journée si je peux courir éventuellement entre midi et deux. Sinon, on verra. De toute façon, j'ai prévu de faire 10 bornes. Ça ne changera pas grand-chose sur la prépa. Et puis, si des fois, on ne se retrouve pas demain, il ne me reste qu'à vous souhaiter à vous dire à bientôt pour une prochaine semaine d'entraînement, pour une prochaine semaine de prépa marathon. Sportez-vous bien, les athlètes. A très vite. Ciao, ciao. Ne quittez pas parce qu'on se retrouve avec le bien. Sous-titrage ST' 501